Avec quel argent le fils de Laurent Fabius a-t-il acheté en juin dernier un appartement de 280 mètres carrés à Paris d'une valeur de 7 millions d'euros ? C'est le point de cette semaine qui révèle cette affaire. Thomas Fabius est résident fiscal en France et il ne paie pourtant aucun impôt sur le revenu. Tracfine, le gendarme de Bercy, a été saisi selon le point mais sans que cela ne déclenche aucune enquête. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a un privilège d'enquête qui est recevée au ministère de Finances. C'est-à-dire qu'un procureur qui identifie la fraude fiscale ne peut pas de lui-même commencer l'enquête. Il doit attendre que la commission d'infraction fiscale, statut, saisie par le ministère de Finances avant de pouvoir faire l'enquête. C'est qu'aujourd'hui un procureur qui est informé, qui sait qu'il y a une fraude fiscale importante ne peut pas faire une enquête. S'il ne reçoit pas le feu vert de cette commission. Voilà et donc c'est contrôlé. Vous dites que cette commission en fait entrave le travail des procureurs. Parfois, parfois elle peut. Parce qu'il y a une enquête sur du organisme total. Elle est politique. Elle est politique. Donc on a vu pour Thomas Fabius qui a donc pu acheter un appartement à 7 millions d'euros sans avoir de revenus déclarés en disant qu'il a eu un emprunt. Et ça a été signalé comme une transaction suspecte. Et il n'y a pas eu de réaction derrière. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est la commission là qui n'a... Alors je pense que ce n'est même pas allé à la commission. On n'a pas fait le moindre début d'enquête. C'est l'une des artères les plus prestigieuses de la capitale. L'une de celles dont on connaît le nom même à l'autre bout du monde. Le boulevard Saint-Germain, autrefois associé à Jean-Paul Sartre ou Juliette Gréco, fait aujourd'hui parler de lui pour cet appartement. Au cinquième étage, un 286 mètres carrés en angle. Un bien rare et donc cher. Tous les agents immobiliers vous le diront. Y compris Marco Kulunzik, dont l'agence vend des appartements de luxe à Paris depuis 10 ans. C'est vraiment très très joli. C'est très joli et ça mérite un prix plutôt élevé dans la tranche Saint-Germain. Surtout il est placé à côté des deux magots. Un prix peut-être même un peu trop élevé. Voilà ça c'est l'acte de vente. Car en 2012, le propriétaire des lieux a acheté cet appartement. 7 400 000 euros. Soit 26 000 euros du mètre carré. Pour l'agent immobilier, c'est bien au-delà de la moyenne du quartier et même de l'immeuble. Sur cet immeuble, je crois que les transactions, le prix médian, il est aux alentours de 13 à 14 000 euros. Voilà ce qui est vraiment un prix déjà assez haut, même très haut pour Paris. Maintenant je n'ai pas vu cet appartement. Si à l'intérieur il y a une piscine, il y a quelque chose de splendide qui justifie cette plus-value, on est bien d'accord, ça peut justifier. L'appartement, le voici. De beaux volumes, 10 pièces, 2 salles de bain, une belle vue et même des balcons. Mais pas de terrasse panoramique, encore moins de piscine intérieure. Bref, aucun de ces petits plus qui pourrait justifier un tel prix au mètre carré. D'ailleurs, 2 ans plus tôt, le même appartement avait été acheté beaucoup moins cher. 4 400 000 euros, le prix du marché. Alors forcément, dans le quartier, ça fait jaser. Surtout quand on apprend que l'acheteur s'appelle Thomas Fabius. Thomas Fabius, le fils du ministre des Affaires étrangères. Un jeune homme de 32 ans qui a déjà fait parler de lui. Autodidacte touche à tout, tour à tour, géo au club med, professeur de tennis, serveur puis directeur d'hôtel. Bref, un parcours bien différent de celui de son père. Vous avez 24 ans, lui il a été premier partout, il a été premier ministre à 38 ans. Et vous, vous faites des choses qui n'ont aucun rapport. Oui. Alors peut-être que je n'avais pas les compétences pour faire des études, aussi grandes que lui. Je me suis, j'ai choisi ma voie qui est différente et dont je suis assez fier en fin de compte. Un jeune homme qui ne payait pas d'impôts quand il s'est offert l'appartement. Alors comment a-t-il pu débourser une telle somme ? Et pourquoi l'a-t-il payé aussi cher ? La justice enquête pour Blanchiment. Thomas Fabius aurait donc payé trop cher. Et avec quel argent ? Car ses affaires ne sont pas florissantes. Thomas Fabius a monté sa propre société, TF Conseil, spécialisée dans l'immobilier. Résultat net en 2011, 11 900 euros. Pas de quoi non plus acheter l'appartement du boulevard Saint-Germain. Alors comment a-t-il fait ? D'après l'acte de vente, il aurait bénéficié d'un prêt de 4 millions d'euros à 3% sur 10 ans. La banque qui lui a prêté, c'est la Montepaschi, une vénérable institution italienne. Pourquoi lui a-t-elle accordé une telle somme ? Pour Olivier Forgue, gestionnaire de patrimoine, le plan de financement paraît pour le moins surprenant. Nous lui soumettons le dossier sans lui dire qu'il s'agit de Thomas Fabius. Un dossier de ce type n'a quasiment aucune chance. Ça ne passera pas. Jamais une banque ne financera. Il faut des revenus, il faudrait... Et le bien acquis a-t-il été mis en location ? Non, non. C'est pas ça qu'il n'habite dedans. Donc ça veut dire que le bien acquis par ce financement ne génère pas de revenus pour rembourser ? Non. Je pense que... Ça me semble imprésentable ce genre de dossier. Aucun comité de crédit n'accepterait de financer un tel dossier compte tenu du risque. Mais ce qu'il comprend encore moins, c'est l'origine des 3,5 millions d'euros qu'a apporté Thomas Fabius en complément du prêt. Et vous dites d'où viennent ces 3 millions d'euros ? On ne sait pas. C'est assez peu courant comme dossier. L'absence de revenus, l'absence d'impôts, l'absence d'actifs. C'est toute la question. 3,5 millions d'euros, une somme colossale pour un homme qui n'a pas payé d'impôts sur le revenu en 2012. Cet argent pourrait bien provenir d'un secteur d'activité qui n'a rien à voir avec TF Conseil. Thomas Fabius aurait un talon d'Achille, les jeux d'argent. Le fils du ministre est un flambeur. Sur les tables, il mise gros, gagne parfois et perd souvent. Interdit de casino en France, il a écumé les prestigieux établissements de jeu à l'étranger, notamment à Monaco. Sur cette vidéo amateur filmée à son insu, on le voit en chemise blanche et short en pleine partie de roulette. Il est démonstratif. Les sommes en jeu sont astronomiques, jusqu'à 400 000 euros. Cette vidéo, c'est un journaliste de Paris Match, François Delabarre, qui l'a récupéré. Il a enquêté sur les liens entre Thomas Fabius et le casino pendant plusieurs mois. Là, on parle de montants colossaux. Il a misé, au cours de l'année 2011, 7 millions d'euros. C'est une somme colossale. 7 millions d'euros en liquide, auxquels viennent s'ajouter les montants qu'il a misés dans d'autres casinos, c'est-à-dire Las Vegas ou Londres, où il avait ses habitudes. Mais la chance tourne. Fin 2012, il laisse une ardoise de 2 millions d'euros à Monaco, qu'il n'a toujours pas effacées. L'argent lui brûle les doigts. Il serait allé jusqu'à laisser un pourboire de 100 000 euros aux croupiers un soir de veine. Les plus gros joueurs du casino de Monaco, c'est l'oligarque Mamadoff et c'est le milliardaire britannique Philippe Green. Tous les deux ont plus de 50 ans et sont des hommes connus. Ensuite, on a Thomas Fabius, qui a 30 ans, qui est un parfait inconnu et dont on ne connaît pas l'origine des sources, des fonds. 7 millions d'euros misés en un an, 3 millions et demi d'apports pour l'achat d'un appartement. Nous avons contacté le principal intéressé pour comprendre d'où venait tout cet argent. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Je comprends l'intérêt suscité par l'achat d'un appartement dans l'absolu, mais je ne comprends pas du tout la polémique autour de cela. Mais sur l'origine de ces fonds, par contre, on a du mal à savoir. Écoutez, ça c'est encore une fois, c'est de la vie privée, je pense. Aujourd'hui, la justice ne m'a pas attaqué. Les seules personnes qui m'ont attaqué, c'est des gens comme vous, c'est les médias qui se gaussent d'une affaire qui met en risque, possiblement avec une investigation pénale, le fils d'un ministre. Je ne peux pas me défendre auprès des médias. Les médias n'ont pas l'autorité à m'attaquer. La justice, pourtant, s'intéresse bien à lui. Des mouvements suspects sur son compte bancaire avant l'achat de l'appartement ont attiré l'attention de Traquefin, la cellule anti-blanchiment de Bercy. Une information judiciaire a été ouverte. Par exemple, vous avez une villa ou un appartement qui vaut 5 millions et vous l'achetez 7. Vous l'achetez 7 comment ? Par de l'argent qu'on appelle pré-lavé, c'est-à-dire qui serait passé par un montage quelconque à travers les frontières. Vous allez revendre cet appartement 5 millions. 5 millions tout à fait propres puisque c'est le fruit de la vente de la villa ou de l'appartement. Ça vaut le coup de perdre entre guillemets 2 millions d'argent sale si c'est pour en gagner 5 propres ? L'argent sale n'a aucune valeur en soi. C'est ce qu'on oublie, c'est-à-dire que la valeur faciale de l'argent sale est la même que celle de l'argent propre, mais sa valeur marchande est proche de zéro. Donc on préfère effectivement perdre 20-30% de la valeur faciale de l'argent sale. 6 mois après l'ouverture de l'instruction, Thomas Fabius n'a toujours pas été auditionné. Le Véron ! C'est qu'aujourd'hui, un procureur qui est informé, qui sait qu'il y a une fraude riscale importante, ne peut pas faire une enquête. S'il ne reçoit pas le feu vert de cette commission ? Voilà, et donc c'est contrôlé. Vous dites que cette commission en fait rentrave le travail des... Parfois, parfois elle peut, elle peut rentrer parce qu'elle est politique, elle est politique, elle est politique. Donc on a vu pour Thomas Fabius, qui a donc pu acheter un appartement à 7 millions d'euros, sans avoir des revenus déclarés, en disant qu'il a eu un emprunt. Et ça a été signalé comme une transaction suspecte. Et il n'a pas eu de réaction derrière. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est la commission qui n'a... Alors, je pense que ce n'est même pas allé à la commission. On n'a pas fait le moindre début d'enquête.